Salut c'est Thomas, nouvelle pastille de news en lien avec les transidentités françaises et internationales. On va parler de ce qui s'est passé pendant le mois de septembre 2023. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a déclaré recevable les 261 requêtes initiées contre la France par des travailleurs et travailleuses du sexe dans le cadre de la pénalisation du recours à la prostitution en 2016 par le pays. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'en parle ici alors que c'est un podcast orienté thématique trans, simplement parce que cette loi impacte les TDS et qu'il y a pas mal de TDS qui sont trans. Avec cette loi, les TDS ont vu leur risque de violence et leur précarisation accroître et leur droit à la santé et à la sécurité diminuer. Donc c'est une étape importante de la part de la CEDH de reconnaître l'impact négatif de cette loi. Par contre, attention, ça signifie simplement qu'ils prendront en charge l'affaire, on sait pas quelles décisions ils prendront, ni comment statuera la Cour concernant cette affaire. Marion Maréchal-Le Pen a lancé une campagne pour les élections européennes en promettant, entre autres, idée abjecte de combattre la propagande woke et LGBT. Apo, un gynécologue transphobe, a refusé de prendre en consultation une patiente parce qu'elle est trans. Alors en soi, c'est malheureusement pas vraiment une grosse news étant donné que ce type de situation arrive assez régulièrement, mais ça a fait grand bruit et surtout ça a montré l'incompétence et l'ignorance des gens et du corps médical face au corps et aux besoins des personnes trans. Puisque le bonhomme a indiqué ne s'occuper que de vraies femmes et qu'il est incapable d'examiner une personne trans, de la conseiller car il n'a pas cette compétence. Alors que bon, la patiente venait consulter pour une douleur à la poitrine, donc voilà voilà. Dernière nouvelle, si sous trans, des seins sont des seins, rien ne change donc s'il n'est pas capable de s'occuper de ça, il faudrait peut-être penser à changer de métier, ouvrir un bouquin pour se former et ne pas mettre en danger sa patientèle, que cette dernière soit si sous trans d'ailleurs. Dans cette affaire, les deux parties n'excluent pas de porter plainte, le praticien pour diffamation et agression verbale, puisqu'apparemment dire qu'il est transphobe soit une agression, et la jeune femme trans pour transphobie. Et dernière info du mois, un collégien de 14 ans, auteur de messages à caractère harcelant à l'encontre d'une lycéenne trans de 15 ans, a été interpellé en plein cours et placé en garde à vue à Alfortville. Une enquête pour violences et menaces de mort a été ouverte avec circonstances aggravantes, étant donné que la victime est trans et que le harcèlement à son rencontre était en lien avec ça. Le harceleur a reconnu les faits et sera soumis à une mesure de réparation pénale. La version UK de Mario au premier regard accueille sa première candidate trans de l'émission dans sa programmation 2023. Charlie Bentley Astor, une militante anti-trans, a publié de manière indignée la photo d'un autocollant représentant une chaussure aux couleurs du drapeau des fiertiers piétinant le mot femme, suggérant que les militants LGBTQ+, attaquaient les droits des femmes. Cependant, il a été assez rapidement révélé que l'autocollant provenait de l'organisation anti-trans Standing for Women, fondée par la Terre Posi-Parker et non de militants des droits des personnes trans, comme le laissait entendre la militante. Certains ont même des doutes quant au fait que cette dernière ait collé l'autocollant elle-même pour créer la polémique. On a encore une fois la démonstration de la bêtise TERF. Dans la rubrique les transphobes ont une fragilité et une connerie colossale, nous avons l'entreprise Brown qui s'est retrouvée avec un élan de critique britannique pour avoir montré un homme trans torse nu, cicatrice de mamec visible, se raser dans une publicité pour un rasoir électrique. Les détracteurs transphobes accusent la marque de glorifier une chirurgie irréversible et de promouvoir une contagion sociale. Et nous avons également eu l'occasion d'apprendre qu'apparemment les femmes trans auraient un avantage biologique injuste pour pêcher des poissons, puisque l'équipe féminine de pêche à la ligne d'Angleterre refuse de participer au championnat du monde après l'inclusion d'une coéquipière trans dans l'équipe indiquant que cela est injuste. L'organisme organisatrice du sport Langling Trust a depuis nié que les femmes trans bénéficient d'un avantage. Les résultats d'une nouvelle étude provenant de la British Social Attitude interviewant 6638 personnes a montré une forte augmentation des préjugés à l'égard des personnes trans, avec seulement 64% déclarant qu'elles n'avaient aucun préjugé contre 82% en 2019. Presque 4 personnes sur 10 s'opposent aux droits des personnes trans à modifier le sexe enregistré à la naissance sur leur certificat de naissance, et seulement 3 sur 10 estiment que les personnes trans devraient avoir ce droit, soit une baisse de 23 points de pourcentage depuis 2019. Rapide tour en Allemagne pour parler du projet de loi d'autodétermination. Je rappelle que ce projet de loi permettra, s'il est adopté complètement, de faire changer son genre légal en se déplaçant simplement dans un bureau d'état civil local. C'est une bonne chose, par contre le gouvernement, dans un article de ce projet de loi, souhaite restreindre cette possibilité aux personnes assignées hommes à la naissance en cas de période de tension ou de défense de guerre, arguant que c'est une mesure destinée à empêcher les hommes d'abuser de cette règle d'autodétermination pour échapper à la conscription militaire. En Australie, une nouvelle recherche comprenant 1309 personnes a montré que près de la moitié de toutes les personnes trans interrogées ont été victimes de haine en ligne ou en physique au cours de l'année écoulée. En moyenne, une personne trans sur 6 a répondu qu'elle a subi des violences physiques au cours de cette année. Le rapport révèle également que même si les personnes trans n'ont pas personnellement été victimes de haine en ligne, presque toutes, soit 94%, ont été témoins d'une forme de haine anti-trans en ligne au cours de l'année écoulée. Une autre étude qui, cette fois, montre que les soins d'affirmation de genre réduisent de près de 55% le risque de suicide chez les personnes trans en plus de réduire les taux de dépression et dysphorie. Et dernière info pour le pays, Gymnastic Australia a approuvé de nouvelles lignes directrices pour l'inclusion des personnes trans qui permettront aux athlètes trans de participer à des compétitions genrées et de porter l'uniforme de leur choix. L'organisation a également déclaré que les gymnastes trans ont le droit d'utiliser les vestiaires et les toilettes qui reflètent le mieux leur identité de genre et a également affirmé que les athlètes trans pourront s'inscrire aux événements sportifs en fonction de leur genre. Une news un petit peu en retard puisque j'avais loupé l'info, le Kyrgyzistan a adopté une nouvelle loi mi-août prenant effet le 30 août dernier visant à restreindre la liberté d'expression et l'accès à l'information sur les personnes LGBTQI+, sous prétexte de protéger les mineurs contre les informations jugées nuisibles. La loi interdit la diffusion d'informations niant les valeurs familiales et sociales traditionnelles, promouvant les relations sexuelles non traditionnelles et manquant de respect envers les parents ou d'autres membres de la famille. Cela va priver les enfants LGBTQI+, de l'accès aux services et au soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir et les expose au risque de harcèlement, de violence et un environnement généralement hostile. Cette loi similaire aux lois anti-propagande LGBTI de la Russie et de la Hongrie prévoit des amendes pour la diffusion d'informations considérées comme nuisibles. En Irak, les parlementaires discutent d'une proposition de loi visant à emprisonner les femmes trans du pays pendant 3 ans ou de leur donner une amende pouvant aller jusqu'à 7100 euros. Les femmes trans sont définies comme quiconque imitant une femme et concernent les personnes assignées hommes qui portent du maquillage ou des vêtements féminins ou qui apparaissent comme une femme en public. Les partis conservateurs fédéraux et provinciaux du Canada ont récemment voté des politiques restrictives à l'égard des personnes trans, interdisant aux mineurs trans de recevoir des soins d'affirmation de genre, définissant une femme comme une personne de sexe féminin et demandant l'interdiction des femmes trans dans les espaces réservés aux femmes. Ces politiques ont été adoptées lors de la convention politique du parti conservateur fédéral à Québec, avec une majorité significative de délégués exprimant leur soutien à ces mesures. Toutefois, il est important de noter que ce vote ne deviendra officiellement partie intégrante de la plateforme du parti conservateur que si le chef actuel, Pierre Poilièvre, décide de l'inclure. En tout cas, ce vote et ses thématiques ciblant les personnes trans s'inscrivent dans un contexte de montée des manifestations anti-trans au Canada et s'ajoutent à d'autres mesures prises par certains gouvernements provinciaux conservateurs pour restreindre les droits des étudiants et étudiantes trans en matière de nom et de pronom à l'école. Le 20 septembre, des organisations anti-trans ont appelé une One Million March for Children, une marche du million pour les enfants contre les droits des personnes trans au Canada. Mais l'événement a pris une tournure assez inattendue. Au lieu de voir débarquer une majorité d'opposants aux droits des personnes trans qui venaient marcher pour montrer leur volonté d'éliminer les mesures d'éducation et d'inclusion LGBTQ plus dans les écoles, des foules largement plus massives de personnes pro-droit trans ainsi que des syndicats d'enseignants ont envahi les rues de plusieurs villes comme Toronto, Vancouver et Ottawa pour contrer ces marches. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a par ailleurs exprimé son soutien aux contre-manifestants. Le portail Nexus Mode qui sert à accueillir des modes de jeu a retiré un mode controversé du jeu Starfield qui visait à retirer tous les pronoms du jeu au moment de la création du personnage puisque le jeu permet de choisir librement les pronoms de son personnage, y compris des pronoms neutres à ce moment-là. Mais bon, comme d'hab les gens s'insurgent pour des broutilles, ça n'a pas été au goût de tout le monde, on a pu voir un youtubeur littéralement péter un câble sur ça. Je ne mettrai pas l'audio parce que le gars a crié pendant deux minutes et que ce ne serait pas agréable pour vous, mais voilà. Bref, et donc un mode chargé de retirer les pronoms du jeu a été créé par des joueurs puis diffusé à la sortie du jeu. Finalement, ce mode a depuis été interdit et retiré, mais il faut savoir qu'en plus le mode ne donnait pas le résultat escompté en jeu puisqu'en retirant l'option des pronoms, les joueurs se retrouvaient avec les pronoms They Them, qui sont les pronoms neutres en anglais. On reste sur la thématique de la fragilité des conservateurs et conservatrices qui s'énervent pas grand-chose. Ce mois-ci, ils ont décidé d'être outrés par un spin-off du dessin animé Pas de Patrouille, puisque ce dernier comporterait un contenu soi-disant scandaleux. Le contenu scandaleux qui, je cite, endoctrinerait les enfants, étant un seul personnage non-binaire portant des chaussettes à la vigie des couleurs du drapeau trans et qui n'apparaît que dans un seul épisode du spin-off. Voilà, voilà. Et comme d'habitude, on termine avec les Etats-Unis. En termes de loi adoptée, on a le conseil scolaire de l'Alaska qui vote pour interdire les filles trans et les équipes sportives de filles des lycées Un juge fédéral qui a statué que les fonctionnaires de l'État ne sont plus tenus d'autoriser les résidents trans du Kansas à mettre à jour leur acte de naissance pour refléter leur identité de genre Une juge de district de Géorgie qui a rétabli l'interdiction des soins d'affirmation de genre pour les mineurs trans, moins de trois semaines après avoir émis une injonction contre cette même loi La juge Sarah Geraghti avait initialement émis une injonction contre cette loi mais en raison d'une décision similaire de la cour d'appel du 11e circuit dans l'affaire de l'Alabama Elle a dû suspendre sa propre décision temporairement en attendant de voir comment cette affaire se développera Un juge californien qui met fin à la politique du district scolaire consistant à outer les élèves trans à leurs parents Un juge fédéral au Texas qui a déclaré inconstitutionnelle l'interdiction des performances de drague devant un public de moins de 18 ans la qualifiant d'atteinte à la liberté d'expression Je rappelle que le texte de loi définissait le drague d'une manière qui ciblait également les personnes trans et une performance comme un truc super vaste En gros une personne trans dansant dans un bal ou chantant un karaoké entre amis tomberait sous le coup de cette loi Cette dernière connue sous le nom de Senate Bill 12 a été jugée trop vague et trop large et comme n'ayant pas de motifs justifiés Bien que le texte de la loi ne mentionne pas explicitement le terme drague, le juge a estimé qu'elle constituait une discrimination Et un juge du Montana qui a bloqué une loi interdisant les soins d'affirmation de genre pour les jeunes trans mineurs la jugeant inconstitutionnelle en raison d'un manque de preuves médicales et de violations des droits fondamentaux Cette décision pourrait avoir un impact majeur sur les droits des personnes trans dans cet état et au-delà Dans le reste de l'actu USA, un projet de réflexion républicain intitulé Project 2025 propose des plans pour les droits, ou plutôt le retrait des droits des personnes LGBTQ+, en cas de victoire du parti républicain à l'élection présidentielle de 2024 Et inclut une section sur la manière dont le prochain président pourrait effacer les personnes trans dans la vie publique Le projet créé par la fondation conservatrice The Heritage Foundation suggère de définir l'existence des personnes trans comme pornographique Le plan prévoit également de supprimer complètement les protections contre la discrimination pour les personnes LGBTQ+, dans la loi L'entreprise spécialisée dans la recherche d'emploi et le recrutement Indeed a mis en place un programme dans lequel elle offre 10 000 dollars aux employés trans ou à leurs membres de familles proches S'ils ont besoin de déménager pour échapper aux législations antitrans des états comme le Texas ou la Floride L'entreprise prendra également en charge les impôts associés aux fonds de déménagement, les considérant comme des allocations Une nouvelle étude a montré l'importance de l'inclusion des personnes trans dans le sport scolaire et universitaire Ainsi que l'impact que les interdictions peuvent avoir sur les jeunes trans Selon un rapport publié par un groupe de médecins du sport et des chercheurs et chercheuses en service de santé dans JAMA Pediatrics L'interdiction de la participation des personnes trans au sport pourrait contribuer, je cite, à une détérioration durable de la santé physique et mentale de cette population à risque Selon une nouvelle enquête intitulée The State of Our Nation, l'état de notre nation menée par The 19th News et SurveyMonkey La grande majorité des américains et américaines, quelle que soit leur affiliation politique Estime que les politiciens et politiciennes ne devraient pas se concentrer sur les législations liées aux personnes trans Cette enquête a interrogé plus de 20 000 adultes américains sur leur opinion concernant les questions politisées telles que la démocratie L'avortement, les soins d'affirmation de genre et les armes à feu en prévision des élections de l'année prochaine Les résultats montrent que les politiciens et politiciennes devraient soit protéger les personnes trans Soit ne pas se concentrer du tout sur les questions trans Que les tentatives de la droite visant à légiférer contre les jeunes trans sont très impopulaires auprès des électeurs et électrices Que seulement 17% des américains et américaines estiment que les politiciens et politiciennes devraient se concentrer sur la restriction des soins d'affirmation de genre Que près des trois quarts de la population générale estiment que les politiciens et politiciennes ne sont pas suffisamment informés sur ce sujet pour élaborer des politiques justes Et qu'un tiers des américains et américaines, et près de 60% des démocrates, estiment plutôt que les législateurs et législatrices devraient se concentrer sur la protection des droits des personnes trans Une clinique de fertilité spécialement axée patientelle trans s'apprête à ouvrir à Pittsburgh au printemps prochain Cette clinique se spécialisera dans la délivrance abordable de soins d'affirmation de genre aux individus trans et non binaires Ainsi qu'aux couples cherchant à concevoir La clinique proposera des services de fertilité standard tels que la fécondation in vitro, les traitements hormonaux, la gestation pour autrui Ainsi que des dons de sperme et d'ovules tout en mettant l'accent sur l'éducation autour de la santé reproductive des personnes trans L'objectif est de fournir des soins à un coût de un tiers à la moitié de celui des autres centres de fertilité dans le but de rendre ces services accessibles à toutes et tous, quelle que soit leur situation financière Le Tennessee vient d'élire sa première personne ouvertement trans à une fonction publique, elle s'appelle Olivia Hill Une femme trans des Samoa américaines gagne 125 000 dollars dans le cadre d'un règlement pour harcèlement transphobe Et pour terminer, la Californie est devenue au début du mois le tout premier état à déclarer le mois d'août comme le Transgender History Month, un mois de l'histoire transgenre Voilà, je vais terminer là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt Allez salut